salut tout le monde bienvenue sur ce nouvel épisode de qls cette fois ci c'est vraiment l'épisode 29 la semaine dernière c'est le 28 je m'étais trompé my bad on y est les playoff euro league les deux faut jongler mais au moins les playoff euro league c'est à des heures convenables tout à fait donc écoute on va couvrir les quatre séries on est des retours au studio hockey que stark a apprécié brad et non pas l'inverse et qui n'est pas là en plus façon ce qu'il est parti faire de la course d'enfant je suis en forme pour ce soir je suis chaud pour ce soir on va aller prendre une victoire droite vous allez finir devant nous on a genre mais une victoire d'écart vous avez genre une victoire d'avancé sur nous je crois non vous avez une victoire d'avancé on se joue vous avez deux matchs et vous avez battu de trois points donc le dernier match on peut le reprendre il suffit qu'on prenne un match de plus que vous ce qui n'arrivera pas donc on va on parle de la masquette ok on va couvrir les quatre séries et après on va faire les trophées j'espère que ça sera pas trop long mais on va on va faire nos trophées de la saison on a rajouté des des trophées qui n'existe pas en Euroleague je crois mais qu'on est à peu près de l'NBA mais on va faire ça bien on est parti sur la première série on parle des clubs français du coup on parle de Monaco Fener c'est parti alors Monaco Fener déjà je tiens à préciser de vous abonner de liker et de partager la vidéo de commenter évidemment je sais que il ya des fans turcs qui sont chauds sur le Fener à parler donc voilà n'hésitez pas à participer dans les commentaires il faut donner des noms il faut donner des noms il y a un certain Arda avec qui nous avons échangé sur ce quick et sur tik tok et un peu partout bref voilà qui est fan du Fener et bizarrement regardez la vidéo précédente qu'est ce que j'avais dit par rapport au Fener t'avais dit je sais plus j'avais dit que le Fener ils étaient extrêmement dangereux et que je pense que sur ce premier match j'allais avec le Fener parce que cette saison on a eu à Monaco qui était plutôt surtout sur la deuxième partie de saison qui était plutôt souverain vraiment qui a montré une bonne assise ils ont terminé la saison avec neuf victoires et une défaite je dis pas de bêtises mais il ya eu aussi le l'envers du décor sur le début de saison où on savait pas quel Monaco allait se présenter on avait un Monaco qui ne défendait pas un Monaco qui parfois défendait qui mettait des tirs parfois du jeu collectif parfois du jeu individuel on était très frustré de ça on arrive là sur cette phase de play-off face à un Fener qui est un candidat sérieux parce que ils ont une pluralité de joueurs assez important ils ont des top top joueurs qui sont capables de prendre des vraies crises on a vu Nigel Ace Davis qui a mis 50 cette saison ils ont scotché Wilbur King ils ont Taylor Dorsey à ce qu'on a pu critiquer à nombreuses reprises de toute façon c'est le thème là on voit que les joueurs enfin pas d'expérience mais les joueurs qui ont certains statuts et qui ont pas trop performé sur la saison il se présente sur d'autres séries c'est ça ils sont là sur les play-off et donc c'est clairement ce qu'on a vu et d'entrer sur ce match là donc Monaco se fait attraper ça moi je suis pas du tout d'accord sur le début de match que ça se faisait les deux matchs Monaco fait des entames de match monstrueuse à chaque fois c'est eux qui domine ils gagnent ils commencent ils font 10-0-8-0 Moteunas il met tout c'est le Fener les deux matchs le Fener fait un match de traînard donc il ya un partout le Fener en prend un Monaco en prend un les deux matchs Monaco est devant tout le match le Fener est jamais devant avant le troisième ou quatrième quartan mais oui non mais sur le premier match quand tu dis ils se font attraper à la fin oui ils sont attrapés ah je crois que tu disais quand ils arrivent ok non non sur le premier match ils sont attrapés parce qu'ils le perdent et tu as raison ils font des très bonnes entames de match sauf qu'un match c'est 40 minutes et on l'a vu aussi sur ce sur ce deuxième match sur cette deuxième rencontre ils font une entrée fracassante une pression défensive et des rotations bien ficelées de l'adresse surtout sur ce deuxième match ils ont beaucoup d'adresses donc ça ça permet de ça permet vraiment de prendre le large mais ils ont un peu du mal des fois à clôturer leur carton parce que du coup Fener il grappille il grappille des points on sait que c'est la meilleure équipe à trois points de relicité c'était les deux les premiers c'était pas deuxième c'était deuxième ils ont deuxième en tout cas ils ont des très forts des très forts joueurs qui peuvent mettre dedans ils prennent un volume assez 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 important et on l'a vu on l'a vu sur ces sur ces rencontres autant son premier match avait peut-être moins d'adresse autant sur le deuxième c'était la pluie c'était la pluie la pluie la pluie côté côté fener et deux joueurs totalement différents ça veut dire que taylor dorsay à un passage extrêmement monstrueux mettait tout fait 6 8 sur le deuxième match il était un mot de façon on l'a dit on sait que le fener à leur force c'est le tir à trois points sur les deux matchs ils sont à chaque fois ils mettent 14 30 et je crois que l'autre ils font 16 31 trucs comme ça donc à chaque fois ils sont aux alentours de 50% sur un gros volume donc ça on sait citer sacha au bras de ville se fallait y attendre maintenant il y a quand même des points sur lesquels on n'attendait pas par exemple je regarde là sur le premier match je vais regarder après sur le deuxième déjà avec 41 30 au rebond pour pour le fener sachant qu'il joue sens jonathan motelet donc ça déjà c'est pas normal avec les athlètes que tu as l'avantage de taille que tu as et monaco tu dois pas te faire bouffer au rebond donc tu perds le match un peu sur ça alors c'est vrai que quand il ya beaucoup de tirs à trois points c'est des rebonds plus longs mais quand même tu dois sécuriser le rebond sur le deuxième match il ya 34 rebonds pour monaco et 25 pour 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 fener donc sur ce match sur cette série là l'équipe qui prend le plus de rebonds jusqu'à présent à gagner donc tu sais que tu as allé au fener va falloir être très sachant que motelet il était absent sur les deux premiers matchs c'est possible qu'ils reviennent là maintenant j'aimerais parler quand même d'un joueur qui est aux abonnés absents sur les deux premiers matchs james 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 il fait deux matchs alors le premier match est en fait il fait toujours des bonnes entames mais si tu regardes l'impact qu'il a par rapport à l'impact qu'il a eu sur toute la saison je suis désolé il n'est pas au niveau sur le deuxième match il fait j'ai ses stats sous les yeux il fait 8 en 28 minutes 8 points 0 4 à 2 points 2 sur 3 à 3 points 2 sur 2 lancés 7 rebonds 7 passes 3 paires de balles 18 dévalles plus 7 de plus minus monaco gagne c'est la première fois de la saison où il est sous les 10 points donc voilà monaco gagne heureusement sans son apport habituel on va dire et sur le premier match il est à 16 points à 3 sur 9 à 2 points 1 sur 6 à 3 points ce qui fait un total de 4 15 7 sur 8 au lancer 4 passes 3 interceptions 17 dévalles moins 7 de plus minus en 40 minutes sachant qu'il y a une prolongation donc même si statistiquement il ya des casques qui sont remplis on n'a pas retrouvé le mike james là c'est les playoff c'est là qu'il faut mettre oui mais c'est aussi parce que la défense qui est proposée par le fénère et je trouve que il ya ce qui vit juste s'adapte beaucoup face à ce que propose monaco on l'a vu sur les deux matchs et notamment sur le deuxième match à savoir parfois jouer small ball puis quand le small ball il voit que ça fonctionne pas parce que motte yunas est extrêmement fort en fait il joue small ball quand il ya john brown sur le terrain dès qu'il remet motte yunas où j'ai été il remet directement sachant que sertax emmy s'est blessé à l'épaule non c'est john brown qui s'est blessé à l'épaule sertax emmy il s'est fait la chute je crois la chute ok donc donc en fait il s'adapte et je trouve que la défense qui est proposée par le fénère n'est pas si mauvaise que ça elle repousse assez loin le monaco et qui parfois ils sont en galère et ils marquent sur des exploits individuels là j'ai en tête le deuxième match je vois et le cobo exploits individuels à un moment il a un très bon passage jordan lloyd exploits individuels le cobo est dans la lignée de sa fin de saison pour moi sur les deux matchs il performe tout à fait il performe ce que je veux dire c'est que parfois ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas à marquer et parce que mike james il est aussi il est aussi trappé ça peut ça peut arriver on lui fait lâcher la balle on le repousse assez loin des fois jusqu'à la ligne médiane donc c'est aussi ça qui fait alors ça lui de s'adapter c'est un grand joueur je pense qu'il le fera sans problème surtout qu'on va avoir besoin d'un grand mike james pour aller à mais mike james enfin monaco passera pas avec un mike james à ce niveau là bien sûr il y aura besoin là au fénère et là les deux matchs fénère sont pas loin de les prendre c'était à monaco j'étais quand même agréablement surpris de l'ambiance à monaco sur le premier match mais là tu vas fénère battier ça va être une autre chanson il va falloir avoir l'air insolide alors il y a des joueurs qui ont montré notamment jordan leyd sur avec qui met le tiers de la gagne enfin le dagger sur le deuxième match mais c'était chaud sur les deux matchs le premier ils vont en prolongation ils le perdent en prolongation voilà va falloir que mike james assure assume son statut de mvp de cette saison parce que si il sort au premier tour avec les stats qu'il est en train de faire avec des pourcentages qu'il est en train de faire par rapport à la saison ça la fout mal tu connais mon avis sur la question par rapport à cette série je pense que finir passera oui bah écoute on verra je pense que le fénère passera non mais c'est parce pas si le fénère passe et que mike james est à ce niveau là c'est pas pareil que le fénère passe et que mike james ok à assumer son statut je veux dire par rapport au vis-à-vis de mike james après j'avoue que j'ai été agréablement surpris du niveau du fénère notamment de calates enfin calates on savait que c'était un très fort joueur mais en fait je me suis dit face à la défense de monaco il aura du mal et monaco s'est quand même fait emmener sur le premier match alors à la fin des quatre cartons et 80 à 81 donc c'est quand même des 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 scores qui vont plutôt arranger monaco on va dire ça s'est signé à 95 91 donc ils prennent quand même 14 points en cinq minutes sur la prolongation et le deuxième match c'est 93 88 c'est des matchs d'attaque on sait que les matchs d'attaque face au fénère il faut pas aller là dedans il faut pas aller là dedans et moi en fait j'aimerais revenir sur ce que t'as dit sur la défense j'ai pas l'impression que la défense du fénère soit si agressive si forte etc par contre ce que j'ai l'impression que j'ai c'est que monaco commence toujours très bien les matchs en appuyant sur motte yunas en appuyant à l'intérieur blossom game okobo james enfin bref ça joue bien souvent début match ça joue bien et le fénère là ils sont à moins 16 je crois dans sur le deuxième match grâce aux tirs à trois points parce que comme tu l'as dit sur les fins de quart temps ils se relâchent sur une ou deux actions et eux faut pas laisser on voit ce que t'es will be king qui en met deux trois à un moment quand c'est passé stina c'est stina qui fait deux gros matchs d'air et en fait ils reviennent vite soit moins 16 mais deux trois points il se retrouve à moins 10 il commence le quart temps les en remettant ils sont à moins 7 et direct il ya match et en fait j'ai l'impression moi que monaco joue très bien applique le plan de jeu sur le début match et là où d'habitude ils vont pouvoir une fois qu'ils ont appliqué leur plan de jeu et qu'ils ont fait un écart ils vont pouvoir se permettre ils vont être en confiance et vont pouvoir se permettre de faire des petites facéties individuelles que ça marche ou que ça marche pas c'est pas grave parce que tu as fait l'écart au début quand tu as été sérieux sauf que là ils sont sérieux ils font l'écart mais l'écart se réduit tellement vite que derrière je retrouve mike james qui force et les okobo qui force jordan leuil qui force on cherche plus les intérieurs alors avec une équipe qui joue small ball justement c'est d'accord là dessus tu as raison à 100 à 100% mais c'est c'est pour ça que je disais que la défense du fénère m'a l'air en place parce que qu'elle atteste fait défensivement apporte vraiment beaucoup joué bien sûr passe il passe vraiment au dessus des écrans il vient emmerder et emmerder les mecs motelunas qui fait un super début de match qui fait une très bonne première mi-temps on retrouve beaucoup moins sur la deuxième mi-temps parce que parce qu'il est pas déjà il joue moins il est passé il est passé il est pas servi mais pourquoi il est pas servi c'est parce que les mecs n'arrivent pas à le servir aussi c'est c'est la réalité la pression alors je n'ai pas enfin comme on a regardé comme pas mal de matchs mais l'impression visuelle que j'ai quand même c'est ok les mecs on a servi les grands maintenant on va se faire plaisir tu vois c'est un peu dans j'ai l'impression c'est un peu ce bout de là sauf qu'en fait bah là tu n'as pas la marge tu n'as pas la marge que tu avais contre valence que tu avais contre berlin que tu avais que quand tu as fait ton run de 30 c'est bon tu sais que tu vas pas venir là ils sont à moins 16 dans le premier quart temps fénère mais ils sont quand même à moins 10 tout le match donc tu peux pas te permettre de relâcher cette pression surtout contre le fénère encore tu aurais tiré basconia ça aurait été une autre affaire mais là tu joues contre le fénère il faut faire 40 minutes sérieuses et on l'a vu que quand ils sont sérieux et ben il n'y a pas match mais dès qu'ils se relâchent qu'ils leur laissent tirer trop ils mettent 14 ils mettent quinze tirs à 3 points en moyenne sur sur le truc ça fait quand même 45 points c'est plus de la moitié des points qui qui score enfin la moitié des points tu sais que ça va être leur force il faut que tu sois hyper concentré pour finir enfin je sais pas si tu auras d'autres choses à dire donc jordan lloyd en effet revient en forme sur le deuxième match enfin il fait deux bons matchs mais sur le deuxième match surtout elio cobo dans la lignée j'ai aimé que matthew strasel joue notamment sur le deuxième match il a fait sur le premier match il a il a il a starté il met un petit flotteur et tout il fait une bonne rentrée il rejoue plus je crois si je me souviens de ça et sur le deuxième match il restart il fait un très bon début de match il provoque une anti sportive mais un tir à trois points derrière l'écran et tout donc sacha obradovitch le remet en deuxième mi-temps en deuxième mi-temps c'était plus compliqué alors à un moment il s'est un peu blessé justement sur l'anti sportif je sais pas si ça a un peu gêné parce que will becky mais un peu un peu travaillé mais c'était plus compliqué il a fait quelques paires de balles il a trouvé quelques bonnes passes aussi mais voilà ça m'a fait plaisir je sais pas combien de temps il joue sur le deuxième match il joue tic 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 je vais dire ça tous et non ça c'est le premier oui parce que je me disais il joue pas qu'à notre cas le temps que il joue 11 minutes 40 voilà il met 5 points il fait 7 dévales il fait trois passes décisives une perte de balle de vote provoqué 1 sur 1 à 3 points 2 sur il rate de lancer malheureusement il aurait pu faire un peu mieux mais voilà plus de 10 minutes pour mathieu strasel sur un match aussi important quand tu parles match 1 ça fait plaisir c'est ça récompense sa saison pour moi et il faut qu'il continue comme ça il a montré qu'il pouvait jouer je sais pas si c'était fait mal sur le deuxième truc il a montré qu'il pouvait défendre fort sur will becky il a forcé will becky à prendre des tirs j'ai une situation où il fait une presse tout terrain will becky lui met un peu l'épaule il prend un tir en première attention c'est dans le troisième carton là quand lui et dorsé ils se disent bon vas-y les cercles c'est une bassine et heureusement que bon ils ont quand même une grosse adresse sur le match mais heureusement qu'à la fin ça rentre plus dedans pourtant ils ont des bons tirs parce que sinon ça serait pas passé ça va être très chaud à istanbul à istanbul tu penses que le match 3 je pense que ça tombe du côté du fénère parce que parce que je l'ai en fait monaco tu l'as très justement dit il commence très bien ils ont des sautes de concentration et je pense que ça va leur coûter très cher sur des matchs à l'extérieur il ya des il ya des fois où il ya panier encaissé relance pas de repli deux points deux points et ça peut arriver une fois sauf qu'à ce niveau là ça peut pas arriver il peut pas y avoir huit ou dix points comme ça sur de la transition parce que tu as pas fait ton repli les sautes de concentration que monaco peut avoir vont leur coûter à mon sens beaucoup trop cher sur les matchs suivants surtout quand tu joues à l'extérieur à domicile à la limite tu peux un peu un peu combler ça mais là je pense qu'à istanbul ça va être assez compliqué pour eux et c'est pour ça que je vois le fénère en prendre prendre le seul le suivant et potentiellement les deux ans quatre qui arrivent donc après avoir après avoir et je serais agréablement surpris et que monaco à monaco va quand même fait une saison très très sérieuse très sérieuse mc james a fait une saison exceptionnelle même si sur la fin de saison serait moins brillant que ce qu'il a pu faire sur toute la saison je vais quand même leur accorder le bénéfice du doute j'espère ça va passer par deux trucs il faut que mike james fasse du mike james au prochain match c'est à dire ok tu peux prendre des tiers de fou furieux mais faut que tu les mettes ce que tu as fait pendant toute la saison parce qu'à noter qu'aussi sur le premier match il ya 80 80 avant la prolongation il prend un tir de criminel à la fin de la prolongation alors que il peut trouver une meilleure ressource il prend un tir vraiment nul genre je comprends pas et donc donc du coup il faut premièrement que mike james soit au niveau et deuxièmement sachant que samedi risque de ne pas jouer je sais pas si motelé va jouer mais motelé tu sais que tu peux sortir du terrain assez facilement ça veut dire qu'il n'y aura que papa yannis à l'intérieur oui après après ça veut dire que monaco et sacha obradovic et les extérieurs aussi doit s'adapter on a vu même j'ai été même j'ai été c'est un point de fixation dans le tas d'entraînement c'est pas un point de fixation à l'intérieur c'est il fait une très bonne saison mais c'est pas son jeu de faire une fixation t'as même j'ai été d'amoté yunas qui sont quand même deux points de fixation à l'intérieur solide serre-toi-en et quitte à jouer avec deux grands tu peux mettre peut-être cornelli sur le poste 4 s'il est défendu parce qu'ils vont jamais jouer avec deux grands le fener et tu forces yassi kivissus à s'adapter justement tu vas tu vas jouer avec deux grands ok tu mets motelé yunas et et cornelli les deux peuvent s'écarter à trois points celui qui est défendu par le plus petit tu fais du poste up derrière on sait que le fener on a vu sur les poste up sur les mismatch ça passe devant tu trouves un high low sinon t'as un petit tir à mi-distance voilà il faut que au bradovic aussi essaye de perturber yassi kivissus dans son dans son coaching quoi je trouve que pour l'instant c'est pas c'est pas assez le cas voilà oui on verra moi je suis content de voir m'amjeté en tout cas il a fait une très bonne entrée enfin surtout surtout la deuxième mi-temps il a été très 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 bon je l'ai même mis mvp de mon match parce que dans l'impact parce que dans l'impact qu'il a dans la défense qui propose dans la protection de cercle c'était pourtant tu regardes les stats c'est deux points je crois deux rebonds deux pertes de balles quatre fautes il y a moins deux des vols mais il y a plus quatre deux plus minus dans la fin de match c'est c'est lui qui était sur le cas il s'écurise les rebonds donc franchement très bon match aussi deux plus sur le game la progression qui a attendu c'est que il est capable de défendre très très fort et en plus de ça il est capable de scorer il a mis un gros tir à trois points pour passer devant là en fin de match 85-84 je crois donc il punit donc c'est ce qu'on attendait de lui sur la progression à voir sur le match 3 ce que ça va donner c'est mardi ou mercredi mais bon je suis en vacances mais c'est pas grave on va passer sur la prochaine série juste je fais un petit petite parenthèse nba parce que du coup j'ai regardé juste le résumé de indiana milwaukee j'ai pas vu encore ok tu connais le score oui je connais le score donc juste pour dire que indiana était à plus trois il laisse chris middleton mettre un tir à trois points ça va en prolongation non ça va pas en prolongation il laisse mettre un tir à trois points ensuite ali burton mais un flotteur il relaisse ils font pas faute un corps chris middleton remet un tir à trois points avec la planche ça va en prolongation je me dis putain les gars faites faute genre c'est putain et tu lui donnes deux lancers c'est fini derrière c'est plié bref c'est vrai que tu peux dire ça nous c'est facile de dire ça dans les fauteuils le mec il ressort la balle il voit que tu vas faire faute il jette trois lancers relou chris middleton tu sais qu'il va les mettre coucou et dans le bout de nuit ouais ok bah écoute puisqu'on est sur world badwin on va passer sur la deuxième série on passe sur panamakabi ok panamakabi la série qu'on attendait tous let's go le maccabi alors panamakabi donc c'était une série qui était attendue notamment à cause du trash talk de world badwin et de kenrick nunn mais bon c'est quand même deux équipes qui avaient fait le maccabi enfin le panam pardon qui a fait une très grosse saison qui a fini deuxième et le maccabi qui a fait une très grosse fin de saison notamment avec un world badwin retrouvé un lorenzo brown retrouvé depuis le play-in qu'est ce que qu'est ce que tu as pensé de ce match up est ce que tu trouves que que le panam alors il ya un partout est ce que tu penses que du coup c'est ce qui était prévu est ce que tu penses que le panam a réussi à s'en sortir je pense que c'est ce qui était prévu pourquoi parce qu'on a une opposition de style comme on a dit dans la preview on a une équipe qui est extrêmement tournée vers l'attaque à savoir le maccabi tel aviv avec des forces horreur des gros joueurs à différents postes et même au niveau de la profondeur de banc ça veut dire que il ya du oui du well badwin qui est capable de mettre des tiers même plus que ça il ya du john brown pardon pas du tout du lorenzo brown qui est qui s'est retrouvé comme tu l'as justement dit mais aussi du bondy colson ils ont un apport assez important avec josh nibbaud au niveau du rebond et quand tu es en sortie de banque tu as du tamir blad qui met comme un cochon dedans tu as du jack cohen du bartolomé aussi qui approche donc non on est une équipe qui est très rivero donc tu as une équipe qui est extrêmement profonde et qui peut qui peut vraiment c'est vraiment l'équipe à ne pas emmener sur du tout pour l'attaque parce que tu risques de perdre à ce niveau là à l'inverse tu as un pana qui est très tourné sur la défense qui est capable d'avoir des orgies aussi offensives mais qui est plutôt tourné sur verrouiller verrouiller au niveau du terrain au niveau de la défense donc on a vraiment une opposition de style et sur le premier match ben on était sur le terrain de terrain offensif j'ai envie de dire et forcément victoire pour le pana victoire pour le maccabi parce que derrière ce sont les deux matchs sont sur le terrain offensif l'équipe qui gagne mais toujours plus de 90 points oui mais tu vois j'ai moins ce ressenti là sur le deuxième match sur le deuxième match j'ai à la fois tu vois sur le premier match j'ai vraiment je vois wade badwin qui se blesse mais qui qui se promène qui va mettre des gros tirs derrière ta ta bondy colson qui met des gros tirs aussi vraiment une grosse fin de match le réseau brun qui prend ses responsabilités et après à la fin il ya des petites erreurs qui font que le pana ne passe pas là où sur le deuxième match j'ai vraiment la sensation d'avoir une équipe du maccabi qui est à son niveau mais défensivement ce que propose en deuxième mi-temps le pana j'ai beaucoup aimé et en plus de ça il mettait des tirs de l'autre côté avec un très 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 fort costas lucas qui a mené son équipe à la baguette tu parles sur le deuxième match sur le deuxième match oui sur le deuxième match parce que sur le premier match il a vendu le match j'ai mis il peut tirer à deux points ou oui mais oui qu'est-ce qu'il veut chercher une passe pieds en l'air je comprends pas alors qu'il a été très bon t'as un tir à deux points tu veux pas le prendre je vais prendre un tir à trois points écoute je suis assez d'accord avec ce que tu as dit moi j'aimerais quand même revenir sur un truc l'équipe qui a gagné la bataille du rebond a gagné chaque match sur le premier match c'est maccabi qui gagne 37 à 33 et qui il ya les points sur deuxième chance aussi qu'ils sont à 12 à 10 je crois sur le deuxième match le pana 20 points sur seconde chance contre deux seulement pour le maccabi et c'est le match où justement il ya eu moins d'écarts parce qu'en vrai il ya 95 79 mais bon le match était plié depuis ouais mais c'est pour montrer que 79 points pour le maccabi ah oui c'est une très très grosse c'est une bonne et après c'est la c'était la deuxième meilleure défense d'euroleague c'est ça voilà je suis d'accord avec toi il ya quand même un un air de tacho rodriguez Vincent Poirier avec Tamir Blatt et Razel Rivero il se trouve les yeux fermés sur pick and roll Tamir Blatt a envoyé un corps dépasse c'est vraiment moi je kiffe ce joueur et Rivero qui je me souviens à Valence était un peu frustre même sur le début de saison avec le maccabi était un peu frustre raté quand même pas mal sous le cercle là il met dedans et même quand il met pas dedans il va prendre le rebond parce qu'il prend de la place il prend son rebond il va mettre et mais c'est lancé franchement c'est ce que j'avais dit enfin c'était pas là je l'avais dit sur le quick talk mais parce qu'on avait dit oui le pana sort un meilleur banc quand même une dernière profondeur j'avais dit écoute t'as Tamir Blatt qui sort du banc t'as Di Bartolomeo t'as Antonius Clivand et James Webb même si James Webb fait pas une saison exceptionnelle mais Antonius Clivand il s'est apporté t'as Razel Rivero qui fait une grosse fin de saison je préfère avoir Razel Rivero en deuxième en pivot backup qu'en Costa Satetegumpo j'ai dit au pana il y a qui qui sort du banc il y a ce Lucas sinon c'est Vildoza qui est à la rue Juan Chardon de Gomez qui est à la rue bon bah dans le même temps que que Lorenzo Brown et que putain on parlait de qui juste avant Lucas non de mecs qui sortent alors qu'ils font une saison nulle qui portent leur couille alors qu'ils font une saison nulle ah t'es endossé l'ordre ouais voilà c'est ça dans le même registre on a Luca Vildoza retrouvé il a pas aimé les déclarations d'Erin Etaman bah écoute ça a marché apparemment mais qui met qui met 3 gros tirs à 3 points des tirants les tirs à lui il prend en confiance écoute ce qu'il met et franchement bah voilà quand t'as Luca Vildoza qui sort du banc bah forcément avec le Luca Vildoza qu'on a vu l'année dernière à l'étoile rouge c'est pas la même chose avec Juan Chardon de Gomez qui même s'il met pas de tir à un apport défensif et au rebond il était à 8 rebonds en première mi-temps sur un des deux matchs qui est pas connu non plus comme un top rebondeur donc voilà le Pana a fait le boulot j'étais un peu déçu du niveau de Kendrick Neum après toute cette parlette surtout sur le premier match après il fait pas un deuxième match exceptionnel non plus c'est quand même bien porté par Kostas Koukas qui lui pour le coup fait un match exceptionnel bien porté par Mathias Lessor bien porté par Mythoglou qui fait un très bon deuxième match je sais pas si t'as les stats de Dorsey de Dorsey n'importe quoi de Kendrick Neum sur le deuxième match attends je vais te les sortir tout de suite Kendrick Neum il fait 10 points 2 sur 5 à 2 points 2 sur 5 à 3 points donc il est à 40% 10 déval plus 8 de plus minus bon c'est pas aussi mauvais que le premier match mais c'est pas non plus Kendrick Neum qui a 15 points de moyenne quoi oui mais en même temps parce que Wade Badwin il est venu il a assumé oui mais c'est la première fois après Wade Badwin il avait raison dans ce qu'il disait ça blablatait ça blablatait mais il avait raison dans ce qu'il disait oui il avait raison il découvre ça en rookie Kendrick Neum en Euroleague oui c'est sûr et sur le premier match si on regarde les stats sur le premier match c'est pas brillant du tout dans mes souvenirs c'est que 8 points tu me diras il est à 4 sur 4 à 2.01 à 3 points mais je crois qu'il fait oui c'est 3 pertes de balles quand même et il est à moins 7 de plus minus 6 déval bon c'est pas c'est pas ce qu'on attend de Kendrick Neum donc forcément pareil Kendrick Neum à Belgrade là il va falloir que sur les 2 matchs qui restent enfin sur les matchs qui restent il va falloir qu'il se sorte les doigts parce que là Wade Badwin était cleared pour le game 3 donc lui il va pas se rater je pense il a dit bon il a fait du teasing je suis là pour le game 2 il a dit il n'y a rien qui va m'empêcher de jouer je me sens bien deux heures après frérot les médecins ils ont dit reste assis reste assis tu vas te calmer donc voilà écoute le Pana a réussi à quand même à récupérer un match maintenant ils ont perdu l'avantage du terrain entre guillemets il y a deux matchs à Belgrade même s'il n'y aura pas de public je crois qu'ils ont essayé de tripler la capacité d'accueil ils avaient le droit à 300 ils veulent mettre 900 personnes comme je l'avais déjà dit le Maccabi a quand même un record à domicile de 13-4 qui est très sérieux qui est le même que l'Olympiakos qui est le même que Monaco même si Gaston Médecin c'est pas une forteresse donc voilà c'est pas parce que c'est une salle vide au contraire ça peut perturber le Pana et voilà au moins il y aura le retour de Mathias Pessard à la Stark Arena il y aura peut-être pas les supporters qui vont avec mais voilà j'ai juste pour finir sur ça Bonzi Colson qui était un peu pas en vue sur les débuts de match qui a quand même réussi à porter son équipe notamment sur le premier match avec Lorenzo Brown dès la blessure de Baldwin il a explosé il a explosé et c'est fou de se dire que ce joueur là est la troisième ou quatrième option de son équipe parce que c'est tout faire quand il se limait c'est vraiment un go-to guy tout faire post-up tir drive total ok et bah écoute on passe à la troisième série yes Anadolu contre Bologne ils sont durs en vacances non troisième série tu veux faire quoi Olympiacos oui parce que la dernière ça va aller vite allez on est parti sur Olympiacos Barcelone Barça Olympiacos moi j'ai dit Olympiacos c'est mes favoris pour aller en finale bon ça sous-entend que s'il passe il faut quand même sortir le Real en demi mais ça c'est une autre histoire en attendant il faut déjà sortir le Barça le Barça qui soi-disant avait une forteresse à domicile ils se sont fait attraper sur le premier match de toute façon à part le Real il y a un partout dans tout le truc et comme on l'avait dit c'était une bataille de pace c'est une bataille de jeu et sur le premier match en termes de il y a une stat qui est assez intéressante c'est que les points sur contre-attaque 5 points pour Barcelone 8 points pour l'Olympiacos Barcelone ne peut pas espérer ne peut pas espérer battre l'Olympiacos sur un match à 75-77 à domicile en transition tu perds tu perds c'est une opposition de style on a une équipe qui est sur de la relance du jeu rapide est extrêmement forte avec du Vézeli qui se projette avec du Thomas Satoroski qui pousse la balle du La Provitola qui prend des tirs en transition du Alex Abrines et tout ce qui s'en suit c'est leur jeu ils ont besoin de ça pour exister ils sont capables d'évoluer sur demi-terrain mais c'est pas là où est la force d'autant plus que quand tu joues l'Olympiacos il faut oublier de vouloir jouer sur du demi-terrain ils sont beaucoup trop forts il faut que la défense elle est placée ils ont trop de taille ils ont trop de joueurs qui sont capables de prendre en 1 contre 1 puis derrière il y a une protection de cercle avec Mustapha Fall avec Moses Wright avec Nicolas Moulychinov quand il joue c'est inimaginable de penser gagner un match si tu veux aller sur ralentir le jeu face à l'Olympiacos impossible et ça s'est vu sur le premier match Barcelone s'est fait attraper directement d'entrée parce qu'ils n'avaient pas couru chose qu'ils ont changé immédiatement lors du game 2 c'est pour ça qu'il y a un part-mort dans la série parce que sur ce game 2 ils ont apporté de la transition La Provitola qui score comment il s'appelle je vais oublier Diabari Parker qui fait un gros match qui score en transition Olympiacos qui à l'inverse est en difficulté parce qu'il n'arrive pas forcément à poser son jeu je trouve que Mustapha pendant très longtemps il est assis sur le banc très longtemps très longtemps très longtemps parce qu'il a aussi pris des fautes mais on le voit pas on le voit pas assez et ça se ressent dans le jeu d'Olympiacos parce qu'il n'y a pas la possibilité de tourner autour d'avoir ce jeu de coupe il est en très bien défendu exactement et qu'il n'y a pas de jeu de coupe je trouve qu'Alec Peters il est en dedans sur ce match là on ne l'a pas retrouvé comme ça devrait l'être donc j'ai trouvé vraiment un Olympiacos des clubs du Pérez vraiment sans solution et le Barça qui a finalement qui comment dire c'est pas qu'il gère son match mais un petit peu parce que l'Empiacos malgré tout a proposé quelque chose et ils étaient devant mais au fur et à mesure Barcelone qui va maîtriser son match et qui va pouvoir reprendre ce match 2 moi je ne suis pas tout à fait d'accord sur Alec Peters Alec Peters sur le deuxième match il met 20 points il a des très bons pourcentages c'est juste qu'en effet il n'a pas la balle le truc c'est qu'Alec Peters il évolue sur un poste 3 pour remplacer Papa Nicolas ou que c'est Sigma qui est au poste 4 donc il n'a pas les mêmes automatismes mais sur le deuxième match il est à 20 points en 30 minutes 5 sur 7 à 2 points 3 sur 5 à 3 points 19 dévales alors moins 15 de plus minus ça on peut le dire mais j'ai pas trouvé qu'offensivement quand il a eu la balle en tout cas qu'il était maladroit ou quoi que ce soit j'ai pas dit qu'il était maladroit j'ai dit que je l'ai moins tu l'as moins vu moins impactant tu vois moins impactant c'est plutôt dans ce sens là après sur le premier match il n'était pas non sur le premier match je suis d'accord il est invisible non plus là il score mais moins impactant quand on a besoin de lui en fait donc tout dans ce sens là et du coup l'histoire du deuxième match surtout c'est les pertes de balles parce que le Olympiacos fait 19 pertes de balles et le Lancer Franck aussi et alors que le Barça en fait que 10 25 points sur perte de balles pour le Barça sur le deuxième match contre 5 seulement contre Olympiacos la différence elle se fait là aussi et le pourcentage à 3 points le Barça était à 7-22 sur le premier match ils sont à ils sont à 9-19 sur le deuxième donc presque ils sont à 45% voilà c'est l'ADN du Barça mettre des tirs à 3 points avec Alex Abrines avec la Provitola qui fait un premier match catastrophique je n'ai pas trouvé sur le deuxième match je n'ai pas laissé à ton tête alors je vais regarder mais de la Provitola sur le deuxième match il n'est pas non plus exceptionnel il met les 5 premiers points ouais voilà c'est ça donc que la Provitola c'est pareil c'est le meilleur scoreur de l'équipe au bout d'un moment il va falloir qu'il se réveille si tu veux avoir une chance de passer au Olympiacos parce que là pour le coup au pire au playoff là pour moi c'est une forteresse là pour moi il va falloir y arriver d'autant que Wake Up du coup qu'on a annoncé tête blessée joue t'as Nigel William Goss t'as Kanan Papa Nicolas peut-être va revenir du coup tu risques d'être au complet t'as Petrussev qui te sort un premier match aussi le gars c'est un poste 4 il fait que des cost to cost il prend la balle avec un bon mot non mais c'est quoi ça et donc voilà Olympiacos moi je l'ai déjà dit l'équipe très très sérieuse le Barça attention là-bas il va falloir arriver avec un plan de jeu bien ficelé comme ils l'ont fait sur le game 2 bien fermer justement tout l'impact de Moustapha Fall sur le jeu posté et les mouvements qui vont s'en suivre il va falloir aussi que l'Olympiaco se trouve un peu d'adresse à 3 points parce que Papa Nicolas manque un peu dans ce sens-là parce que Sigma peut mettre mais c'est pas sa force tu joues avec Moustapha qui ne peut pas tirer tu fais jouer beaucoup Shaquille Makisic et peu Larenzakis alors Makisic il a beaucoup de qualité mais le tir à 3 points c'est pas une de ses forces mais il apporte autre chose il apporte autre chose mais ce que je veux dire c'est que t'as un moment t'as sur le terrain t'as Moustapha Shaquille Makisic j'ai Thomas Wokup donc en termes de spacing c'est compliqué alors c'est pas resté très longtemps comme ça mais t'as 3 mecs sur lesquels tu peux vraiment faire l'impasse sur le shoot et charger la raquette donc c'est difficile pour Moustapha quand il joue avec Wokup et Makisic à côté d'avoir l'impact qu'il peut avoir au moins Mousel Wright peut un petit peu s'écarter et mettre des petits tirs à 3 points des petits tirs à mi-distance si c'est pas son point fort évidemment j'ai aimé l'attitude de Willian N'Gomez sur les deux matchs même si des fois il est bien défendu etc il est quand même dans le combat il va chercher du rebond et tout et face à la raquette de WMP à cause il y en a besoin Vesely a plus souffert j'ai pas les stats mais je sais que sur le deuxième match notamment il rate beaucoup il fait 3-8 c'est pas les pourcentages dans lesquels on a l'habitude de le voir après il a 11 déval plus 2 de plus minus si je regarde Willian N'Gomez a un plus minus positif c'est quand même c'est quand même assez rare pour être souligné mais non voilà la raquette du Barça qui a tenu tête sur le deuxième match parce que tu vois sur le premier il fait ouais tu vois sur le premier Vesely il fait 3 points 0-3 au tiers moins 10 de plus minus 2 déval donc à mon avis l'Olympiaco se sont bien préparés pour casser la gueule de Yann Vesely et vraiment bien on a fait et en même temps je me dis que là le Barça prend ce match là avec un avec un Laprovitola qui est à 5 points un Kalinic qui est à 5 points un Rubio qui met 0 points ouais mais t'as Jabari Parker qui te sort un match à 24 points quoi ouais mais tu vois il a pas fait de la saison ça je crois je crois qu'il a dépassé la barre des 20 points je sais plus c'est contre qui il a eu un gros match ça me dit quelque chose j'ai plus en tête mais tu vois je me dis que l'Olympiaco doit te faire très attention malgré tout pour moi je pense que en sortie de en sortie de Grèce il y aura de 2 bah écoute on verra je pense qu'il y aura de 2 j'espère je pense qu'il y aura de 2 parce que l'Olympiaco se va en prendre un mais Barça va en prendre un aussi parce que la Provitola avec non mais je pense que oui il y a un match où la Provitola Parker ils vont se prendre la pluie et c'est ça Brines il va peut-être sortir Briceuela du banc grave et c'est possible qu'ils en prennent un c'est des équipes qui sont tellement proches en termes de niveau qu'il n'y a pas de marge on le voit ces matchs là donc ça va être chaud maintenant si c'est match 5 à Barcelone on a vu que l'Olympiaco se va en prendre à Barcelone apparemment alors j'ai cru comprendre mais je ne suis pas sûr de la stat jamais une équipe depuis que c'est en 5 match jamais une équipe n'a perdu un match 5 à domicile ah ouais dans l'histoire de l'Euroleague ah donc ce serait peut-être la première fois je ne sais pas si tu peux trouver la stat pendant qu'on passe sur la prochaine série mais pas grand chose à dire hein il n'y a pas grand chose ça va aller vite sur la prochaine série mais donc voilà donc écoute moi je garde mon prono premier Perko 105 parce que j'ai envie de voir 5 matchs mais en vrai s'ils prennent les 2 au pire ça ne me choquerait pas non plus ça va être des trucs très très serrés je ne sais pas t'es parti sur quoi là mais bon on part sur la dernière série let's go et si jamais t'es à la stat tu nous la redonneras c'est parti pour la dernière série salut tout le monde bienvenue pour nos trophées de non je rigole il reste Real Bascogna mais bon ça va aller vite merci d'avoir suivi cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner de commenter sur Youtube bien sûr non mais blague à part comme je t'avais annoncé le Real a fait 2 matchs très sérieux comme je t'avais annoncé sur le deuxième match il n'y a pas de match il n'y a pas de match quand Facundo Campazo veut jouer au basket le Real est inarrêtable et même non gros quand Facundo Campazo veut jouer au basket le Real est inarrêtable 33 déval sur le deuxième match 24-7 même sur le premier match ils ont trouvé moins souverains ils gagnent de 10 90-74 donc calme-toi ils gagnent de 10 ah bon je confonds je pense que tu dois être bourré certainement je suis bourré c'est vraiment mais c'est pas très grave tu sais rap ta mais en fait c'est ce que je te disais parce qu'on en a un peu échangé en off et je disais mais le Real n'a même pas besoin d'être extrêmement souverain le Real l'a joué à un niveau où il domine les rencontres de A à Z et je disais à Ozan il n'y a pas besoin de mettre 30 points pour dire c'est bon on les a washés ils les ont massacrés dans tous les compartiments du jeu c'est à dire que même Marcus Howard quand il mettait des tirs et on sait qu'il est capable de prendre des crises d'adresse j'étais là je me dis il peut continuer à en mettre 5 d'affilé le Real est tellement en contrôle et en plus de ça avec un Zanad Mouza sur le deuxième match qui n'est pas bon un Isonia qui se fait expulser il n'y a aucun monde où Baskonia prend un match de toute façon Marcus Howard mais 15 et 13 je crois tu ne peux pas passer il faut qu'il mette 35 s'il veut prendre un match peut-être qu'à domicile il va faire un match à 35 et c'est le seul moyen mais là sans Chima Monnake avec un Marcus Howard à 14 points de moyenne tu ne peux pas espérer quoi que ce soit il a moins 20 de plus minus sur les deux matchs quand il est sur le terrain il est puni défensivement et puis on l'a dit on a fait le débat la semaine dernière tu joues autour d'un joueur comme ça pourtant alors sur le deuxième match il se trouve un peu en termes de pourcentage mais sur le premier je crois qu'il est plutôt correct c'est très difficile contre des défenses comme le Real de compter que sur ça c'est clair sur le premier match il est à 15 points 2 sur 5 à 2 points ah c'est premier alors c'est sur le deuxième alors peut-être qu'il est non il est à 3-8 aussi sur le deuxième donc tu vois il est aux alentours des 35-34% alors qu'il est à 40% en saison vu les tirs qu'il prend et la difficulté des tirs qu'il prend et surtout j'ai l'impression visuelle j'ai peut-être pas la stat mais j'ai l'impression quand même que le Baskonia a été bien moins bon au rebond offensif ils prennent 9 rebonds offensifs sur le deuxième match et sur le premier 12 et tu vois forcément le match où ils ont été le plus proche c'est le match où ils ont plus pu aller chercher du rebond offensif moi ce qui a à mon sens fait la différence sur ce match là oui c'est Fakuno Campazo mais c'est surtout la doublette d'intérieur la doublette d'intérieur elle est trop importante et elle est trop puissante pour Baskonia à l'heure actuelle on retrouve Walter Tavares Walter Tavares est monstrueux et Vincent Poirier est exceptionnel ils font 39 des balles exceptionnel ça veut dire que tu respires pas tu dis déjà au niveau de la défense sur les pointes il a mis un contre sur Cody Miller McIntyre oh la 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 Cody il est monté Cosa d'ailleurs on a pas parlé du contre de Gosta Santetokounmpo sur Anthony Scrivland la planche qu'il lui a mise oh la la une planchasse je vais te montrer la vidéo de toute façon j'ai dû l'enregistrer parce que j'ai enregistré un peu tout les highlights une planchasse non mais c'est bon c'est beau t'inquiète tu montres on est en train de tourner on peut tourner et faire plusieurs choses à la fois qu'est-ce qui t'arrive on est pas à polyvalent bref de toute façon on va pas s'attarder sur cette série Bascogna-Réal comme je dis je vois pas un monde où Bascogna prend un match voilà ils auront fait leur saison vraiment je vois le Réal le prochain match c'est le 3 mai vendredi prochain je pense qu'ils vont les wacher encore parce que c'est le 3 mai chef chef là c'est mardi ça reprend les playoffs vous avez vu un mec qui travaille qui travaille ses matchs et un autre qui ne travaille pas ses matchs tu peux regarder la prochaine date du match chef on va regarder tout de suite tu peux regarder s'il te plaît quelqu'un qui ne prépare pas ses émissions et lui qui les prépare on va regarder chef d'accord tu peux regarder s'il te plaît 2 mai truc 30 avril 26 avril 2 mai c'est quoi s'il te plaît la date Bascogna-Réal 3 mai merci c'est quand le 3 mai c'est quand le 3 mai merci il y a des matchs mardi non d'accord ok bref moi je vais continuer à faire une émission acquérir une émission comme je fais d'habitude parce que votre pote il ne prépare pas les shows c'est pas grave du coup je termine 3 mai vendredi il n'y a pas des matchs mardi putain j'étais sûr qu'il y avait des matchs mardi ok my bad je peux finir ouais vas-y raconte ta vie tout le monde s'en fout ici gros tu raconte ta vie gros donc du coup 3 mai le Réal qui va à Bascogna au Pays Basque tu sais pourquoi ? pourquoi ? parce que là quand je suis allé voir ça il me disait ouais mardi 39 à 19h donc je me suis dit mardi mercredi il y a des matchs mais en fait c'est Google ils sont partis en couille frère c'est pour ça c'est pas ma faute d'accord pas bien du coup le Réal va washer Bascogna et c'est ce qui va se passer sur le 3ème match ils vont avoir du repos après avant le Final 4 sachant que là en plus ça a fait tourner Yul et Sergei Rodriguez ils ont tout joué 20 minutes et c'est ça que je voulais dire pour clôturer et vas-y je peux plus je peux plus je peux plus on appréciera la petite béquille de Rudy Fernandez bien entendu bien entendu mais je peux plus les mecs Yul là c'est trop je peux plus Yul a dit à Marcus O'Arm frérot je fais ça t'étais pas né d'ailleurs Yul a battu le record de tir à 3 points en carrière en Euroly et il a bien inauguré ça après pour le match et puis ce match là il en a mis un et il en a mis plusieurs donc non 3 minutes franchement je peux plus les mecs ne jouent pas de la saison où ils jouent 3 minutes pour après derrière mettre des tirs dans tous les sens Rudy Fernandez il met un tir qui fait du mal parce qu'il reprend de l'avance Sergio Loul pareil Chacho Rodriguez qui a été à la fin de saison passable il a pas été mauvais il a été très bon sur le début de saison après il a été blessé c'est le playoff et ils se commettent à mettre des tirs et en fin de match c'est encore eux qui sont sur le terrain pour clôturer les matchs on en a marre de ces mecs là prenez votre retraite Rudy Fernandez prend ta retraite on est fatigué voilà c'est bon c'est bon gros je prends ton souci ok non mais c'est un plaisir de voir ces gens joués ils nous régalent du basket européen depuis trop longtemps il faut apprécier apprécier the greatness ok très bien je pense qu'on va faire la vidéo trophée à part parce que là sinon ça ferait une vidéo trop longue donc en tout cas merci de nous avoir suivi pour ce débrief de la semaine de playoff la première semaine de playoff la semaine prochaine donc du coup jeudi vendredi il y aura les matchs 3 Réal Bascogna enfin Bascogna Réal du coup ton chrono 3-0 ok 3-0 3-0 je pense qu'ils vont vouloir expédier je pense qu'ils vont arriver sérieux ils vont pas se branler les couilles ok et bah écoute je vous dis à la semaine prochaine je serai peut-être tout seul puisque tu vas où la semaine prochaine t'inquiète n'oubliez pas de vous abonner bien entendu n'oubliez pas de commenter sur Youtube je sais pas si vous avez des potes comme ça de votre entourage moi ça me vénère lui il veut trop faire le mec mais laisse moi pourquoi qu'on va dans la caméra laisse ça je parle pas de ce sujet là lui c'est un mec c'est le genre de mec tu lui dis ouais tu peux venir à tel un non je peux pas ah pourquoi tu fais quoi gros j'ai des trucs à faire après tu lui dis ah bon tu fais quoi genre tu sais par curiosité c'est mon pote tranquille je demande gros t'es mon père gros il veut faire des secrets il croit c'est le président des Etats-Unis tout le monde s'en bat les couilles de ta vie tu vas où en vacances n'oubliez pas de commenter de vous abonner bien entendu sans nos réseaux respectifs voilà ça crée de l'engagement sur Youtube sur TikTok suivez-nous et le plus important restez vous-même ok je pense qu'on va couper sur ça allez